Donc j'ai contrôlé ma petite ossette là, vérifié la reine s'il était en ping-pong, bon ça va. Heureusement parce qu'il n'y avait plus beaucoup de place, j'ai rajouté des cadres à construire. Bon il est peut-être un peu tard mais je préfère parce que je ne me suis pas là pendant tout mon août. Donc ces ruches là pour l'instant, il y a de l'activité, elles travaillent un peu quand même, on voit elles sortent les abeilles. Il fait chaud encore, comme je disais il fait plus de 35 degrés. Là je vais regarder quand même, jeter un oeil à cette ruche là, la hausse là, ici là. Donc là j'avais laissé une hausse pleine quand j'ai fait ma récolte le 12 juillet. Après j'avais rajouté une hausse vide, alléchée, mais il y a une semaine j'ai dû contrôler, elle était pleine, j'ai dû en rajouter une troisième. Celle-là pareil, elle m'a rempli. Cette ruche là, c'était la ruche qui avait sémé, il n'y avait pratiquement plus beaucoup de population dedans. Elle s'est bien rattrapée quand même, elle a bien travaillé. Elle m'a rempli quand même une hausse. La deuxième c'est une hausse vide que j'ai mis à lécher. Bon celle-là aussi elle travaille bien. Là je vais jeter un oeil vite fait. Je ne vais pas les déranger, je ne vais pas regarder dans le corps de la ruche. Ça ne sert rien de les déranger pour rien. Je vais juste regarder dans la hausse, sans fumer, sans... Normalement, elle devrait être quasiment vide. C'est ça. Donc là ça s'est calmé au niveau des ressources. Il y a du monde encore, il y a du monde, il y a du monde. Je peux fumer quand même pour les premiers au-dessus. Je suis là. Quand on met les hausse à lécher sur les ruches, l'avantage c'est qu'elle les répare tout de suite. On va les réparer. Comme ça, l'année prochaine, elles seront nickel. Bon, là je vérifie juste si elle la récolte encore. Ah oui, elle récolte toujours, c'est ça le problème. Donc là je vais laisser tout ça. On peut voir, c'est... On voit le miel briller. Pour ça, je préfère pas me précipiter pour tirer les hausses, parce que sinon elles vont remplir le corps de ruche. Déjà, les corps de ruche sont déjà bien remplis. En rive, il y a quand même du miel. Si on peut voir, il y a du miel. Donc après, ça risque de générer un blocage de ponte. Et c'est pas du tout bénéfique pour la colonie, s'il y a un blocage de ponte. Par contre, c'est vrai que là, le traitement antiparbois, il sera retardé. Je le ferai fin août, juste après la récolte des hausses. On peut pas traiter quand il est hausse. Il faut enlever les hausses. Donc là, c'est pas trop... Elle travaille toujours. Non, c'est la sécheresse, là je... Je sais pas où elles vont. Elles le trouvent, elles le trouvent quand même. Ça, c'est une hausse que j'ai mis il y a peu près une semaine. Ce cadre-là, il est pratiquement plein aussi. Il n'y a plus qu'à vous perculez. Donc c'est pareil, en laissant des hausses, ça leur fait de la place. Parce que le problème, une année, tout au début, quand j'ai commencé l'apiculture, j'enlevais toutes les hausses au mois de juillet. Et on retrouvait les abeilles, elles faisaient la barbe devant, elles restaient devant. Il y avait peut-être plus place dans la ruche. Donc là, ça limite, en fait. Bon, on les voit un petit peu quand il fait chaud devant, mais bon, elles rentrent, elles rentrent. Le lendemain, il n'y a plus personne. Tandis que quand... Sinon, le problème, c'est qu'elles restent devant. Donc là, la population, elle va commencer à décliner parce que les rennes vont baisser leurs pentes, là. Donc au fur et à mesure, les butineuses ne seront pas toutes remplacées. Donc là, si elles déclinent la population, au fur et à mesure, ça va libérer de la place. Donc après, je pourrai enlever les hausses. Donc c'est vrai, bon, il y en a qui diront que c'est un peu tard, fin août. Mais bon, en fait, moi, c'est un choix. J'adapte en fait, suivant les conditions, les ressources, la météo, beaucoup de choses. Je fais... C'est pas du systématique chez moi. C'est comme les traitements, c'est pareil. Donc celle-là, bon, heureusement, j'en avais mis une troisième, parce que j'ai vu qu'elles m'ont bien remplies déjà. Sinon, tout ce miel-là, il venait dans le nid à couvins. Il venait réduire le nid à couvins. Bon, il en faut quand même pour l'hiver. Là, il faut à peu près une quinzaine de kilos. Mais bon, elles ont déjà pas mal remplies. J'ai regardé une ruche pendant la récolte. C'est pareil, on voyait des cartes, ils étaient blindés de miel. J'ai dû en enlever parce qu'elle est remplacée par des cierpes gaufrés. Parce qu'il n'y avait plus de place pour l'arène. L'inconvénient, c'est que je mets des grilles arène. Moi, c'est ça le problème. Donc, ça fait que si je fais pas attention au corps de ruche, le problème, c'est qu'arrivé un moment, il n'y a plus de place dans le corps de ruche, et l'arène est pompue. Et donc là, forcément, la population va décliner. Arrivé un moment, il n'y avait plus assez de couvins, donc il y aura moins d'abeilles. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Surtout quand on met des grilles arène. Bon, allez, je vais jeter un avis de fait. L'autre d'un côté, mais bon, c'est pareil. Ça, c'était pareil. Une petite colonie qui s'est bien récupérée. Donc, il y a une bonne arène sur celle-là aussi. Parce que, vu la population maintenant, on l'a vu ensemble, quand j'ai fait ma visite, il n'y avait plus grand monde dedans. Bon, c'était même inquiétant. Bon, je n'aurais pu la renforcer, mais je n'ai pas voulu. Il était encore tôt dans la saison. Donc, ce n'est pas utile. Il faut laisser faire la nature. Ce que j'ai fait quand même, j'ai mis des cadres de réserve, de miel, parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Donc là, je vais juste voir dans cette hausse-là s'il y a encore de la place. Donc, j'en filme pas l'entrée. Là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas agressif. Juste le dessus, comme ça, pour quand même léger, léger. Il faut rester calme. C'est tout. Et ça se passe bien. Donc là, il n'y a pas de problème avec l'arène, parce qu'il y a une grille arène. Donc là, sinon, il faut faire attention de ne pas perdre l'arène. Donc là, c'est pareil. Déjà, je peux voir que mes cadres ont bien été réparés. Elles ont mis de la scie. Elles ont refait. C'est nickel. Ah oui, elle me l'a encore rempli, celui-là. Elle trouve toujours des ressources. Elle trouve toujours des ressources. Donc, je vais encore laisser ça. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais laisser ça jusqu'à fin août. Et fin août, je ferai la récolte. J'enlèverai toutes les hausses fin août, pour faire le traitement. On va rapprocher la caméra. Donc là, on voit les abeilles dans les ruelles. Ils sont calmes. Elles ne sont pas agressives. Elles sont comme on les aime. Donc voilà. On peut voir. Elles remplissent quand même. Elles remplissent. Elles mettent du nectar. Je ne sais pas si c'est du miel-là ou du nectar. Là, je ne les vois plus partir en direction de la forêt. Elles vont ailleurs. Elles partent. On le voit bien le matin. Elles partent toutes dans le même sens. Dans la même direction plutôt. Mais je ne les vois plus partir en forêt. Donc elles ont trouvé une autre ressource ailleurs. Elles sont tous bien remplis. Bon, elles ne sont pas auperculées. Par contre, c'est vrai qu'ils s'astrouillent. Elles ne font pas les auperculées. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je pourrais récolter même non auperculées. Après, ça dépend du taux d'humidité dans le miel. En général, en été comme ça, le miel, le taux d'humidité est très bas. Là, j'ai fait ma récolte de l'été. Le taux était à 14%, 14,5%. Donc c'est vraiment bas. Il ne faut pas dépasser 18%. Il faut aller au-delà de 18%. Après, il y a un risque de fermentation du miel. Et on ne pourra pas le conserver. Il faudra le consommer tout de suite. Elles sont là. Elles sont dans les ruelles. On les voit. Elles sont calmes. Bon, sur celle-là, je n'avais pas mis de griapopolis. Bon, je ne pensais pas qu'elles allaient récolter autant. C'est quand même une bonne saison. Elles ont bien travaillé cette année. Donc l'avantage en remettant les hausses à lécher sur les ruches, c'est qu'elles vont les réparer. Bon, avant, tout au début, je m'étais alléché à l'extérieur, mais bon, maintenant j'évite parce qu'il y a trop d'abeilles. C'est un peu la pagaille. Et la dernière fois que j'avais mis à lécher, j'avais eu des faules asiatiques. Donc j'évite maintenant. Ce que je fais, je remets les hausses sur les ruches. Voilà, voilà, vous pouvez les voir, elles sont toutes bien sages. Bon allez, terminé pour cette vidéo, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501